Bonjour tout le monde, nous voici donc ensemble pour la suite et presque la fin en réalité de ce tutoriel sur le Space Shooter. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on l'a lancé, il est temps maintenant réellement d'accélérer un petit peu sur la finalisation. Je vous rappelle et je vous montre rapidement le programme qui est ici. Donc pour l'instant on avait fait les bonus, ça c'est sûr, et aujourd'hui on doit voir ensemble l'amélioration de la visualisation des Earths, des vies du player, donc qui vont être représentés par des cœurs, et déclencher le game over quand il arrive à zéro, car pour l'instant on ne perd pas la partie. Très rapidement dans les semaines qui vont venir, voire même la semaine prochaine, on va faire assez rapidement pour terminer cette série, pour pouvoir engager d'autres séries par exemple, et puis parce qu'il y a aussi les votes du mois de septembre. Bref, on enchaînera très rapidement sur la finalisation avec au bout du compte un exécutable de ce jeu. Occupons-nous pour l'instant de la visualisation des vies du player. Pour l'instant, rappelez-vous, nous avons un jeu ici très simple, avec des vagues d'ennemis qui descendent, qui tirent et qui nous enlèvent des points de vie si on est touché par le missile, et si bien sûr on touche un des ennemis. L'idée est donc maintenant, au lieu d'avoir la visualisation des vies ici par un texte, comme vous pouvez le voir ici, interface, canvas, panel, ce panel ici contient deux éléments textes, v-texte et score-texte, et ce v-texte, on voudrait le remplacer par des cœurs, histoire qu'on puisse visualiser plus facilement le nombre de vies restant. Et je vous rappelle qu'on doit pouvoir enlever des cœurs, mais aussi en rajouter, puisqu'on a le bonus cœur qui a été développé au tutoriel précédent. Donc, ce qu'il nous faut nous, c'est mettre en place ici rapidement un panel. Ce panel, il s'appellera LifePanel. Voilà. Ce LifePanel, on va le réduire évidemment à nos besoins. Donc, on va le mettre par ici. Voilà. Il ne sera pas plus grand que ça. Et ensuite, à l'intérieur de ce LifePanel, je vais mettre UI, images. Et ces images, ce sera donc ce Earth. Voilà. Là, évidemment, c'est tout moche. Vous le voyez ici dans la console. On va essayer de réduire tout ça. Mais avant de pouvoir réduire, on va cocher Preserve Aspects pour qu'il conserve son ratio initial. Comme ça, la déformation, le stretch va l'agrandir ou le diminuer. Mais en aucun cas, il ne va changer son ratio initial. Donc, les proportions de l'image initiale seront gardées, conservées. Alors, par contre, j'ai oublié LifePanel ici. On va enlever le alpha comme ça. On va plutôt le rendre complètement transparent. Et ensuite, on a cette image qui, en fait, va s'appeler Earth. Voilà. Et cette image, donc, on va la mettre par ici. Alors, on va faire en sorte ensuite que LifePanel, cette Earth, pardon, soit accrochée en haut à gauche de ce panel. Et on va se débrouiller pour que ce Earth rentre complètement dans son panel. Voilà. Alors, partant de là, maintenant, on a 5 vies dans le jeu. On sait qu'on a 5 vies. Donc, ce n'est pas un paramètre qui peut augmenter. C'est un paramètre qui est donc fixe. Et on va dupliquer donc nos Earth. Ici, en faisant CTRL-D. Donc, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, on va les déplacer. Alors, on aurait pu partir sur du Layout. Le problème, c'est quand on enlève des vies, le Layout se réduit. Donc, c'est un petit peu problématique. Je vous passe les détails. Alors, par contre, je ne vais pas faire le cap directement, mais le 1. On va essayer de faire en sorte. Donc, parce que le Layout nous aurait permis d'aligner assez rapidement et de manière très professionnelle les choses. Mais là, il suffit de coller. Vous le voyez ici, il suffit de coller de manière régulière ici les espacements pour que ça fasse joli. Donc, j'ai un petit décalage. Mais bon, ça peut le faire encore. Voilà, j'enchaîne avec le 4 et le 5e qui est ici, qui a été dupliqué. Voilà. On a donc toutes nos vies qui sont placées. Je pourrais bien sûr réduire mon panel, puisqu'en réalité, il n'y a pas besoin de tout cet espace. Voilà. Et pour faire en sorte qu'on gère aussi la responsabilité, on va donc… Oups ! Live panel. On va donc… Eh bien, je ne vais pas y arriver ce matin. On va essayer de rapprocher. Voilà, ça va mieux. Donc, ces éléments qui gèrent. Voilà. Donc, à partir de là, on lui dit « Tu t'agrandis ou tu te réduis. » Quant au Hearth, ils sont accrochés tous en haut à gauche. Donc, même si ça agrandit, tout sera respecté. Les proportions seront respectées. Donc, on a une visualisation ici. La chose étant maintenant, c'est que pour vérifier qu'on va bien avoir par la suite, parce qu'on va gérer par le script, par un script, justement, ces diminutions, ces allumages, éteignages, en fait, le tip, le trick, ça va être de faire ça, de ces Hearth. On va être sûr que ce soit, par contre, synchronisé avec la réalité des choses au niveau du texte. Donc, je vais ramener juste le texte ici en termes de debug. Et puis, quand notre script sera opérationnel, je désactiverai, bien entendu, ce texte. Au niveau de l'interface, c'est prêt. C'est-à-dire que quand je commence ma partie, j'ai bien mes cinq cœurs affichés. Le but du jeu, c'est quand je perds des vies, maintenant, d'éteindre, en fait, de désactiver les cœurs. Il suffit donc d'imaginer la suite. C'est-à-dire que le script devra s'occuper de faire « Bim » si j'ai une vie en moins. Puis ensuite, « Bim » si je perds une vie. Puis, si je gagne une vie, que la quatrième s'allume. Donc, l'ordre aussi est important. Alors, je vais rallumer les cinq, bien entendu. Et puis, je vais ouvrir le script. Le script qui gère toute l'interface, c'est « Interface Controller » qui est à l'heure actuelle associée au GameObject Interface. On le voit ici. Donc, l'idée est la suivante. Ce qu'on veut, nous, en fait, c'est récupérer déjà le LivePanel Transform pour pouvoir récupérer tous les enfants. Donc, si je reviens ici, LivePanel a un, deux, trois, quatre, cinq enfants. On veut récupérer tous ces enfants. On va les mettre dans un tableau, puisque le tableau, par définition, c'est une taille définie, donc cinq, cinq cellules. On va donc utiliser un tableau pour aujourd'hui. Et on veut récupérer tous ces enfants-là et les mettre dans un tableau. Donc, pour ça, il nous faut d'abord le parent. Pour le parent, donc, il suffit de récupérer avec un public GameObject LivePanel. Et en réalité, on ne veut pas son GameObject, mais ce qu'on voudrait directement, c'est son Transform. Parce que pour avoir les child, il faut passer par le Transform. Donc, LivePanel, et je vais même le renommer Transform. Ça, c'est bon de ce côté-là. Ce LivePanel Transform, puisqu'il est, c'est une variable publique, je vais donc pouvoir le passer dans l'inspecteur directement. On va le faire tout de suite, comme ça, on sera déjà calé, on n'aura pas de surprise. Donc, j'attends ici Interface, qui va se mettre à jour, c'est déjà fait. Il attend ici le LivePanel Transform. Je lui passe et automatiquement, il prend le Transform associé au LivePanel, le RecTransform. Ceci étant fait, on peut avancer un petit peu plus loin. Donc, revenons sur notre idée initiale. On voudrait en fait un tableau public. Je vais le mettre public juste pour le debug, pour qu'on vérifie que tout est correct. Mais on pourrait le laisser, Private. C'est un tableau, donc je mets crochet-crochet. Ça sera des Lives. Et donc, je vais déclarer ce tableau avec une taille déjà de base de, on a dit, 5 cellules, puisqu'il y a 5 vies. D'accord ? 0, cellule 0, 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous qu'à chaque fois, la dernière cellule, enfin le numéro des cellules fonctionne en N-1 par rapport à la taille du tableau. Donc, on a 5 cellules de réservées. Ça correspond à nos 5 slots. Ça correspond en fait à nos 5 Hertz. Une fois que c'est fait, au start, qu'est-ce qu'il faut ? Au start, il faut récupérer en fait nos vies. Donc, il faut récupérer ses enfants. ForEach, on va faire donc un ForEach sur Key. On va en fait faire un ForEach des enfants dans Key, dans le LivePanelTransform. C'est pour ça qu'on a pris son Transform. C'est la méthode en fait pour récupérer tous les enfants d'un par un. Je boucle sur le LivePanelTransform qui va me faire en fait apparaître tous les Childs. Les Childs de niveau 1, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, mes Lives qui sont à l'indice i. Et là, j'ai besoin d'un indice. On va donc être obligé de créer un indice ici en amont. int i égale 0, initialisé à 0. Donc, Life i égale le Childs.GameObject. Pourquoi .GameObject ? Pour la simple et bonne raison que je boucle sur des Transforms. Et pour obtenir le GameObject associé, il suffit de faire l'enfant.GameObject. Le Transform de l'enfant.GameObject. Parce que mon tableau est un tableau de GameObject. Et que je veux bénéficier de la méthode setActiveFalse ou True du GameObject, justement. Ensuite, ce i-là, si je le laisse comme ça, ça sera tout le temps 0. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse évoluer le i à chaque tour de boucle par i++. On aurait pu passer par un for traditionnel, mais pour ma part, j'aime bien le for each. On peut se mettre un debug.log pour vérifier qu'on a bien récupéré tous les Earths. Nom de Earths plus la taille du tableau, c'est-à-dire LifeLength. OK. À ce stade-là, au démarrage, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre LifePanelTransform. Ensuite, on boucle sur ce Transform pour récupérer tous les enfants. Chaque enfant, en termes de GameObject, on le stocke dans le tableau. Et donc, on a notre tableau qui est prêt. Comme au démarrage, j'ai tout d'activé. Au début du jeu, pas de souci. Par contre, c'est quand je vais perdre des vies. D'accord ? Donc, ça, on va le voir dans un petit instant. Vérifions déjà que tout est bon au niveau de notre debug. On a bien récupéré tous les enfants. Je lance donc le jeu. Donc, on n'a pas d'erreur en console, c'est bon. Je lance le jeu. Et je vois ici le debug, Nom de Earths, 5. Donc, ce qui m'indique que pour l'instant, mon script est opérationnel. J'ai bien récupéré les 5 et ils sont stockés dans une liste ici. On a notre LifePanels. On a bien nos lives tailles 5 avec tous nos Earths. Et on voit les correspondances des GameObjects. Donc, on va pouvoir éteindre le 4, le 3, le 2, le 1 au fur et à mesure. Puis, revenir si on gagne des bonus. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour perdre des vies ou en gagner ? Rappelez-vous la méthode. C'est UpdateLife qui est appelé en réalité par InfoPlayer de mémoire qui fait G8 UpdateLife. Et ce UpdateLife, lui, est appelé à son tour lors des collisions. Quand PlayerCollision fait... Donc, quand on gagne, quand on rentre en collision avec un Earth ennemi, un Earth bonus, pardon, ou avec un missile ennemi, ou aussi du côté de la collision contre un ennemi, quand l'ennemi rencontre un player, encore une fois, la méthode UpdateLife est appelée avec à chaque fois, donc, une valeur qui est passée, qui va donc être passée à la méthode UpdateLife de InfoPlayer, qui met automatiquement à jour la Life, les Life, et ensuite, le résultat, c'est-à-dire, en fait, le nombre de vies, si j'ai 5 vies, si j'ai 3 vies, si j'ai 0 vies, tout ça, c'est passé à G8 UpdateLife. Et c'est G8 UpdateLife qui va gérer, en fait, parce que c'est lui, en fait, le script InterfaceController, c'est lui qui contrôle ces interfaces, donc, on va faire le travail dans InterfaceController. Donc, quand la méthode G8 UpdateLife est appelée, il faut qu'on bosse dans cette méthode pour mettre à jour nos cœurs. L'idée est donc la suivante. Évidemment, LiveText, à un moment donné, on n'en aura plus besoin, ça, c'est sûr, mais pour l'instant, on va le conserver en termes de debug. Et l'idée, maintenant, c'est de travailler là-dedans. Donc, ce qu'il faut, en fait, qu'on fasse, c'est ce coup-ci, on va boucler sur une boucle normale, sur un for normal, entre guillemets, int 0, jusqu'à int inférieur à life's length, puis i++, bon, ça, c'est l'intitulé, l'entête typique de chaque boucle for, avec une incrémentation de 1 en 1. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je lis le tableau life's, et ce que je lui dis, en fait, c'est, je vais vous rappeler que cette méthode reçoit en paramètre une valeur, cette valeur, c'est la vie restante. Donc, if l'indice que je suis en train de dire du tableau est supérieur à la value moins 1, parce qu'il y a une correspondance de moins 1, je m'explique. Je vais déjà terminer ça, et ce qu'on va faire, je vous l'explique tout de suite après. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis en train de lire un earth qui est au-dessus de la vie active. C'est-à-dire, si j'ai 3 vies et que je suis en train de lire le quatrième earth et le cinquième earth, il faut que je le désactive. Donc, c'est simple, je récupère ce game object dans le tableau. Rappelez-vous que c'est un tableau de game object. Donc, il suffit, comme d'habitude, pour lire un tableau, on fait life's crochet l'indice du tableau, d'accord ? Le numéro de la cellule, et on fait 7 active, parce que c'est un game object, false. Autrement dit, on désactive, juste visuellement, on désactive ce game object. Et donc, forcément, le cœur va disparaître. Évidemment, si ce n'est pas le cas, else, ça, c'est dans le cas où on doit en gagner, évidemment. Parce qu'ici, ils sont désactivés, il faut pouvoir les réactiver à un moment donné. Ça sera true. Là, logiquement, on est prêt pour y aller, c'est-à-dire qu'on va boucler. Admettons que la vie, c'est 5, d'accord ? La vie, c'est 5. Je boucle le 0. Le 0, i n'est pas supérieur à 5. Donc, je ne suis pas dans ce cas-là. Hop, c'est true. i supérieur, j'arrive par exemple à la quatrième cellule, parce que de 0 à 5, ça fera de 0 à 4 en réalité. J'arrive donc à la quatrième cellule. Est-ce que 4 est supérieur à value moins 1, donc à 4 ? Non. Donc, il va bien nous activer le cinquième, encore une fois. Donc, pas de souci là-dessus. Par contre, on aura un petit bug si on admet, si on ne bloque pas à un moment donné le nombre de vies, parce que si on lui passe 6, on aura une erreur de, comment ça s'appelle ? Arrêt, out, boons, exceptions, quelque chose comme ça en Java en tout cas, qui nous indique que la cellule numéro 6 ou 5, par exemple, 6 plutôt, n'existe pas. Donc, pour l'instant, on va s'occuper déjà de vérifier que tout ça fonctionne. En tout cas, notre script a l'air opérationnel. Je reviens maintenant dans le jeu et on va tester ça tout de suite. Donc, l'objectif, c'est de vérifier. Alors, pourquoi il m'a mis 6 villes ? Je vais vérifier ça tout de suite, mais j'ai déjà une erreur qui nous dit, là, par exemple, il y a un souci. Je n'ai pas d'instance. L'instance que tu m'as demandé n'existe pas. Elle se trouve en live i7active. Donc, rappelez-vous, updateLife est appelé en fait par une méthode infoplayer. Cet infoplayer est lui-même appelé par une méthode déjà au start. Voilà, au start. Donc, a priori, comme un infoplayer est déclenché avant InterfaceController, au moment où cette méthode est appelée, en réalité, ça, très probablement, le start de ce script n'a pas été déclenché. Donc, pour faire en sorte que ce script soit appelé, créé les valeurs, en tout cas, soit récupéré les instances et que le tableau soit plein, soit rempli, il faut qu'on appelle ça avant. Et une petite astuce, c'est de faire awake. C'est une méthode, bien sûr, interne à Unity. Et awake est appelée avant le start. Donc, dès que le script se réveille, awake, bim ! Et ensuite, il y a le start qui arrive. Donc, on va passer avant, donc en prioritaire. Donc, c'est pour ça que des fois, dans certains plugins, package, vous voyez awake au lieu de start. Donc là, si je lance, maintenant, je n'ai plus le debug. Je n'ai plus l'erreur, pardon. Donc, je vais shooter du monde. Donc, bam ! Là, j'ai perdu. Hop ! Je perds bien des vies quand je me fais shooter. Hop ! Je récupère aussi des vies, donc ça, c'est parfait. Hop ! Vous voyez que là, par contre, j'ai six vies. Ça n'a pas été pris en compte. Je perds bien des vies. Ça, ce n'est pas un souci. Je vais essayer de me faire shooter par un missile. Je perds une vie. J'ai perdu deux vies d'un coup. Voilà. Donc, a priori, notre script est fonctionnel. Pas de problème là-dessus. Ce qui m'embête juste, c'est que je démarre un six vies. Alors, je vais vérifier juste une chose. C'est pourquoi il me fait démarrer un six vies. Ah ! OK ! Donc, c'est que c'est dans le script initial. Info player, live 5. Voilà ! Ça, c'est très bizarre. Et oui, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Interface contrôleur. Oui, il ne devrait pas... J'ai bien dit live 5. Ah ! Oui, mais peut-être parce que, justement, on a dit que les lives initiales du player... Eh oui, c'est six. Voilà. Donc, ça, ça ne va pas. On va donc le rectifier ici, directement. Le nombre de vies initiales, c'est bien cinq. Ce n'est pas six. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez rajouter un hertz. Ce n'est pas un souci. Tout est automatisé puisqu'on a dit tu me récupères le nombre de châts. Eh bien, vous en mettiez six, cinquante mille ou douze. Ce n'est pas rien. Voilà. Donc, on a bien la synchronisation entre le nombre de vies marquées en texte et les vies ici. Vous voyez, si j'en récupère, et les vies en hertz. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Je perds bien des vies à chaque collision. Je perds bien des vies si je me fais shooter. Bim, ça, c'est fait. Et on a notre système de jeu. Alors là, je suis à zéro. Et à zéro, on va devoir déclencher un game object, un game over. Je vais y arriver. Voilà, je vais récupérer une petite vies histoire de se faire du bien. Voilà. Vous voyez que c'est déjà plus agréable, en tout cas, d'avoir quelque chose de visuel en interface plutôt que de textuel ici. Le script, donc, de génération, de gestion des lives est bonne. Il y a un tout petit truc qu'il faut qu'on corrige avant d'aller faire le game over. C'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas dépasser six vies. Le max, c'est 5. On ne veut pas, puisqu'on n'a pas prévu l'espace dans l'interface, évidemment, on ne veut pas que ça puisse dépasser. Donc, on va faire ça à ce moment-là. Rappelons-nous un petit peu comment ça fonctionne. Le player collision détecte une collision avec un hurt bonus. Info update life 1. On lui dit, bon, tu as récupéré une vie. Super. On va dans info player. Et update life prend lives plus value. Le souci, c'est que lui, il fait son taf. C'est-à-dire que si on lui dit, tu rajoutes 1 à ta valeur lives, que la lives, c'était déjà 5, il va rajouter. Et ça fera 6. Et du coup, on cherchera à créer le sixième cœur. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, on pourrait faire la méthode clamp, c'est-à-dire de dire, bon, tu me limiteras toujours ça. Le clamp, on l'a vu justement quand on a fait en sorte d'éviter que notre player sorte de l'écran. Et là, aujourd'hui, on va prendre une autre méthode, simplement. Si life est simplement supérieur à 5, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, life égale 5. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, on limite cette valeur à 5. On pourrait aussi tester dans le cas où je vais à moins 1, mais a priori, moins 1 ne sera jamais atteint, puisque dès que ça sera 0, je vais déclencher le game over. Autre petite remarque, ça, ce n'est pas très propre de mettre 5 comme ça en dur, parce que c'est une constante. Donc, dans InfoPlayer, ce qu'on pourrait faire, c'est déclarer, ça va être constante, une constante, justement, int max underscore lives égale 5. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir paramétrer directement dans mon script. Au lieu d'aller chercher où est-ce que ça se situe, j'ai juste à venir ici dans mes variables et me dire « Ah, tiens, c'est cette constante-là qui m'intéresse, je la change. » D'accord ? Donc, on va faire… Du coup, on va pouvoir utiliser cette constante et la remplacer ici. Si la vie devient supérieure à la constante, dans ce cas-là, tu sets la life à max lives. Aussi simple que ça. Pas de souci là-dessus. Donc, ça veut dire du coup que si on décide que c'est max lives qui gère, qui est, comment dire, le chef, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on rende cette valeur publique parce que sinon, quelqu'un qui ne connaît pas vos scripts pourrait très bien changer la valeur et du coup, ça impliquerait des bugs futurs dans votre jeu. Donc, on rend private pour qu'on ne puisse plus le voir dans l'inspecteur. Et puis, bien sûr, cette valeur-là, lives, on pourrait la citer au start, lives égale max lives. Voilà, comme ça, elle n'a pas de valeur au départ. On peut même la mettre à zéro. On ne peut la mettre sans rien du tout. Mais elle est setée au démarrage. Voilà. Hop, on va séparer ce qu'il y a de l'interface du starting. Bon. Là, on est bon pour tout ça. On a fait attention qu'on ne puisse pas dépasser plus de vie. Donc, ça, c'est parfait. Et maintenant, il nous reste à déclencher le game over. C'est notre dernier point. Puisque là, si vous regardez le programme, on a donc amélioration de la visualisation. C'est fait. Et déclencher un game over quand j'atteins zéro. Donc, on va faire exprès de perdre dans un petit moment. Alors, la vie égale à zéro. Voyons voir encore le processus. Deux façons de perdre des vies. Soit par collision contre un ennemi. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est la méthode info player update life qui est appelée. Soit par collision avec un missile, ennemi missile. Et dans ce cas-là, c'est info update life qui est encore qui est appelée. Donc, ça veut dire que c'est lui qui centralise tout ça au niveau du travail. Update life, il fait son taf. If life supérieur à max life. OK. Et ensuite, tu update life. Pas de souci. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est dire. On a testé si c'était supérieur pour limiter en haut. Mais il faut qu'on limite en bas. Et c'est à cet instant-là, justement, qu'on peut taffer. Donc, une deuxième condition. If lives inférieur ou égal à zéro. Comme ça, on va s'assurer que si par hasard, tout d'un coup, il devient égal à moins 1, qu'on puisse quand même déclencher un game over. Donc, si les vies sont égales à zéro, dans ce cas-là, il faut qu'on déclenche un game over. Bien. Et sinon ? C'est-à-dire, sinon, s'il lui reste des vies. S'il lui reste des vies, dans ce cas-là, tu update. Tu update effectivement les lives. Je suis en train de me dire, quoique ce n'est pas forcément utile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler ici. On va déclencher le game over. Pourquoi je suis en train de me dire que ce n'est pas forcément utile ? Parce qu'en fait, en réalité, je perds des vies. C'est calculé ici. Si ça devient égal à zéro ou à moins 1, j'ai un game over. Mais il faudrait quand même que j'update la life, d'accord ? Histoire qu'il le montre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le laisser ici. Il faut quand même que visuellement, on puisse voir ce qui se passe. Ensuite, au niveau du game over, pour l'instant, on va faire un debug log. Debug log dot log. Debug dot log. Game over. Voilà. Ça, c'est fait. On va updater la life. Et puis, on pourrait même faire ici un contrôle. Si c'est en dessous de zéro, si c'est moins 1, tu remets égal à zéro. Ça aussi, ça pourrait être fait. Donc, en fait, on aurait pu clamper, clairement, on aurait pu clamper sur deux valeurs de zéro à max life. Mais bon, ce n'est pas grave. On va laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Et donc, au niveau de notre game over, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Déjà, il faut qu'on ait un panel qui s'affiche. Vous avez perdu. Donc, on va mettre en place le panel. Ensuite, il faut quoi ? Il faut qu'on stoppe les générations de waves. Je vous rappelle que le jeu, il génère des waves. Donc, les waves, c'est géré très probablement de mémoire par le game controller. Voilà. Start. Start. Qu'on retient les générations de waves. Tant que is in game. Et is in game, c'est ici, c'est une valeur qui est true. Et c'est cette valeur-là, en fait, qu'il faut qu'on mette à false. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on récupère game controller, qu'on dise is in game égale false, dans ce script, à partir de ce script. Or, ce script, à l'instant, il n'a aucune info, il n'a aucun accès, en tout cas, à game controller. Donc, on va pouvoir le faire, bien entendu, parce que game controller est porté par un game object. Et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, parce que ce game object, il s'appelle game holder, et il a le game controller. Donc, je reviens ici, ce qu'il faut qu'on fasse à ce stade-là, c'est qu'on crée une variable private, game controller, qui sera le script, le game, on va l'appeler. Ensuite, au start, ce game, je vais le récupérer. Game égale, donc, on va récupérer par ce coup-ci, par n'importe quoi. Hop, par game object, find, 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 find. On va récupérer le game object par son nom, et j'ai dit qu'il s'appelait game holder. Voilà. Ensuite, je get component pour récupérer quel composant, justement, game controller. Et là, j'ai le script. À partir de là, j'ai accès au script. Donc, on va l'appeler plutôt game, pour que ce soit plus lisible pour vous, game script. Voilà. Hop, game script. Donc, j'ai récupéré le game script. Ce game script, je peux donc avoir accès à, puisque c'est une variable publique ici, je peux donc avoir accès à isInGame. Parfait. Donc, je reviens dans mon game player ici, dans mon info player, pardon. Si c'est un game over, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je fais game script.isInGame égale false. Voilà. Et à partir de là, c'est fait. Donc, déjà, ce que j'ai fait en faisant ça, c'est que j'ai bloqué la génération de Waves qui était gérée, en fait, par le générateur de Waves, qui est une start, qui est une coroutine. Bon. On va voir si déjà, ça fonctionne. Alors, on va faire exprès de perdre. Pair, perd, 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 perd. Je perds, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds, je perds. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, si, ça fonctionne. Il n'y a plus de génération de vie. D'ennemis, d'accord ? On voit ici dans mon debug, game over. Donc, pas de problème. Par contre, on a un affichage ici qui ne me plaît pas bien. Ceci dit, toutes les vies ont disparu. Mais ça, ce n'est pas génial que ça puisse aller jusqu'à moins un. Ça m'embête un petit peu. On pourra le contrôler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez simple. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a arrêté la génération de Waves. Donc, c'est parfait. On va pouvoir afficher notre panel. Pour ça, il faut qu'on crée un panel. Donc, dans notre panel général, non, pas du tout. Donc, on va créer un nouveau panel, UIPanel. Ce panel, on va l'appeler GameOverPanel. Ça roule. Évidemment, il n'a pas besoin de prendre tout l'espace. Donc ça, hop, on va le changer tout de suite. Bim, 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 bim. Au niveau ensuite de sa position, on va le mettre ancré au milieu. Pas de souci. Ensuite, au niveau de sa couleur, on va lui mettre un petit alpha supplémentaire et un petit peu en noir. Ouais. Allez, on va le faire comme ça. Et ensuite, dans UI, texte, on va mettre un texte qui sera bien sûr en blanc ce coup-ci. Voilà. À vous, du coup, de remplir ça. Ce n'est pas un souci. Et là, donc, il suffit de mettre GameOver. 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 Voilà. Et on va aussi l'ancrer au centre avec la position. On va commencer déjà. C'est Alt. Voilà. Alt. J'appuie sur Alt et je crée en même temps. Donc ça fait à la fois l'ancrage, à la fois la position. Donc ça, ça nous amie directement le GameOver. Alors, on pourrait même aller plus loin et lui proposer un replay. D'accord ? Voilà. Donc, on va proposer un replay tout de suite. Button. Voilà. On va le mettre, ce coup-ci, lui, 8, 8, 8, en bas. Du coup, le texte, ce n'est pas top qu'il soit pile. On va mettre un GameOver. Button. On va changer le texte. Le texte, on va faire replay. Voilà. On est l'ancrage au centre, ça va. Par contre, on va le déplacer encore un petit peu. On va le remonter. Voilà. Alors, le panel est un petit peu grand. On va juste le changer. Voilà. Ça va me permettre de redescendre un petit peu le GameOver texte. Donc là, c'est juste de l'agencement d'interface qui est très agréable avec Unity, justement. Et puis, on va peut-être le mettre un peu plus gros. Ça, c'est juste pour le côté design de la chose. Je vais le mettre à 20. Ouais, 20, c'est pas mal. On va le centrer aussi, ce texte, dans son élément. Voilà. Et le redescendre. Voilà. Bon, alors ça, c'est suffira. Après, bien sûr, à vous de travailler vos interfaces. Ce n'est pas le cadre de ce tutoriel. Donc, on a ce GameOver panel qui est actif ou inactif. Et ce qu'on va faire, c'est que l'interface contrôleur, lui, il devra pouvoir le récupérer, l'activer ou le désactiver. D'accord ? Donc, on va faire ça tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on lui passe directement là comme un slot. Comme ça, vous voyez plusieurs méthodes d'accès. Donc, on était dans notre interface contrôleur. Notre interface contrôleur, ce coup-ci, on veut une variable publique pour qu'on puisse le passer directement dans l'éditeur. Public GameObject, c'est qui ? En fait, c'est le GameOverPanel. Ça, ça marche. Au AllAwake, évidemment, AllAwake, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? AllAwake, il faut qu'on le désactive parce qu'il ne faut pas qu'on le voit. Donc, cet ActiveFault, ça, ça roule. Et ensuite, quand on est en GameOver... Ouais, alors, InfoPlayer... Ok. Donc, pour ma part... Après, tout est question de choix. Ça, c'est sûr. Pour ma part, j'ai décidé depuis le début de ce tutoriel que InterfaceController devait gérer toutes les interfaces. Donc, PublicUpdateLives va faire le travail d'activation ou désactivation du GameOver. D'accord ? Donc, en fait, on va se contenter de faire InfoPlayer. C'est... Si V égale 0, dans ce cas-là, tu fais False, ça arrête la génération. Ça, ça roule. Donc, Stop la génération d'ennemis. Donc, ça, c'est acquis. On a vu que ça marchait. Ensuite, j'ai eu UpdateLive. Dans tous les cas, il update la live. Par contre, on a vu aussi que ce n'était pas propre de mettre... Je vais mettre IfLive inférieur à 0. Dans ce cas-là, il faut qu'on clampe. On aurait pu faire un clampe, mais bon, tant pis, les amis. On ne fera pas ça aujourd'hui. Vous aurez vu plusieurs façons de faire. C'est une façon un peu plus débutante, celle-ci, que le clampe qu'on avait vu sur un tutoriel précédent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, le max, le plus bas qu'on passe, en fait, à GUI UpdateLive, c'est 0. Une fois que GUI UpdateLive a 0 et reçoit 0, justement, on peut donc interroger. Donc, ça, c'est juste la gestion des cœurs. Gestion des Hertz. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est activer si c'est égal à 0. Donc, if, justement, value égale égale 0 tout pile, puisque c'est le plus bas qu'on passe, donc on n'a pas à ce coup-ci à faire inférieur ou égal à 0. Donc, si c'est égal ou égal à 0, qu'est-ce qu'on fait ? On va activer ce panel. Voilà. On y est presque. On a géré le stop de la génération des waves, des vagues d'ennemis, et là, on va activer le panel. Reste une chose à faire, c'est que cette interface contrôleur qu'on vient de créer, on vient d'améliorer, je veux dire, il attend ici un GameOverPanel. Donc, il faut qu'on lui passe tout de suite pour qu'il puisse savoir qui il active ou désactive. Je sauve la scène, et puis, je repars sur un test. Donc, effectivement, notre GameOverPanel a été désactivé. Je vais essayer de me faire shooter à fond. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bim, 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 GameOver. OK. Alors, deux choses. La génération est bien stoppée, mais les ennemis continuent à tirer. Bon, ça, ce n'est pas top. OK, mais on verra ça plus tard. Maintenant, tout fonctionne. Au niveau du GameOver, il est bien affiché. Par contre, mon bouton ici est inactif. Donc, il reste quasiment que ça à terminer. Donc, l'idée, ça serait de créer un bouton qui irait déclencher ici le fait que ça se remette en True. Ensuite, ça relancerait la génération, bien entendu. Et puis, il faudrait aussi que l'infoPlayer se remette à 5. Là, donc, on a plusieurs choses à faire. Pas mal de choses à faire, ceci dit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des ennemis, ils arrivent de façon permanente. Donc, ça, ça ne sera jamais arrêté. Chim Translate. Et puis, on aura aussi... Ah, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est Enemis Move, Enemis Shot. Donc, dans l'update, il tire en permanence. OK. Et Enemis Move, il bouge en permanence, quoi qu'il arrive. Alors qu'en fait, on voudrait pouvoir le bloquer s'il n'est pas in-game. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on récupère le GameController. Alors, ça peut se faire. Ça, ce n'est pas un souci. On va voir comment on a fait ici, par exemple, pour l'interface Controller. Donc, c'était plutôt dans InfoPlayer, ici. On avait récupéré le GameScript qui était là. Donc, on va faire pareil dans les deux méthodes. On va rajouter, en fait, des choses. Je le fais assez vite. GameController, Enemis Shot, c'est pareil. Puis, si on veut pouvoir stopper... Voilà. Et ensuite, InfoPlayer, il faut que je récupère le script associé. Enemis Move, qui sera récupéré au start. Enemis Shot, pareil, qui sera récupéré au start. Donc là, il faut que je fasse un Save All. Et pourquoi je m'embête à faire ça ? Simplement, parce qu'on va rajouter une condition ici. Si le GameScript est bien en is-in-game, condition générale, en fait, if GameScript is in-game. Donc, si c'est à Gala True, dans ce cas-là, oui, tu fais ton taf de tirer. Sinon, tu t'arrêtes de tirer. Voilà. Ctrl X, Ctrl V. Donc, on veut le faire s'arrêter de tirer. Et puis, on veut le faire s'arrêter de bouger. Pour la même raison, ici, on va mettre une condition générale. Hop. Ctrl X. Hop. Hop. Ctrl S. Donc, on a réglé déjà pas mal de petites choses. Maintenant, je regarde ici. Ici, logiquement, ce qui va se passer, c'est que les ennemis vont arrêter de tirer. Voilà. Et ils vont arrêter de bouger. Donc, ils sont automatiquement détruits parce qu'il y a un set active. Encore, il y aurait des choses encore à moduler. Mais vous voyez qu'une condition générale de booléen peut nous bloquer tout un jeu. Et c'est ça qu'on veut chercher à faire. Maintenant, revenons sur notre replay. D'accord ? Notre replay, lui, c'est un bouton. Il va appeler une méthode. Bon. Alors, on va créer déjà la méthode. Et ça sera notre dernier point aujourd'hui. Je vais dans Interface Controller. Dans Interface Controller, je vais donc créer une méthode. Quoique, est-ce que c'est intéressant de créer la méthode ici ? Puisque, en fait, en réalité, je pourrais très bien la faire dans InfoPlayer. Ça pourrait être intéressant de la faire dans InfoPlayer parce qu'on aurait directement la possibilité de remettre à zéro, de restart et d'update en même temps la live puisqu'on a une instance du GUI. Donc ça, ça serait parfait. Et en plus, il faut qu'on cache. Ah oui, sauf que c'est lui. Donc en fait, je pourrais créer une méthode. On va le faire comme ça. Puisque le GUI, j'ai une instance dans InfoPlayer, on va appeler une méthode dans InfoPlayer qui va lui mettre à jour Interface Controller. Donc je vais mettre public... Public... Void... Show... Non... Hide... Game... Au revoir. Voilà. Donc ça, ça sera pour lui dire... Écoute, on vient de recommencer la partie, donc tu me le caches. Voilà. On va faire ça comme ça. Du côté de InfoPlayer, on va déclencher une méthode qui sera bien entendu public. Public void restart. Donc on a besoin en restart. En fait, on a besoin de mettre lives, ça. Life égale max lives. Ça, c'est fait. Histoire de redémarrer à 5. Au niveau du score, on a besoin de remettre le score à zéro. C'est les deux choses qui existent. On a besoin de refaire partir la machine de génération. Donc là, c'était qui ? Ah, mince, c'est notre Game Controller. Puisque c'est public, on a accès ici, donc c'est parfait. Game script is in game égale true. Donc on relance la machine de génération. Ça roule. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste ? On va mettre à jour le nombre de vies. Puisque là, on vient de mettre les lives, c'est parfait. On remet à jour le nombre de vies sur l'interface. Et puis, il faut qu'on cache aussi le panel de Game Over. GUI hide game over. Voilà. A priori, on a tout qui est bon pour notre restart. On a récapitulé tout. Et on devrait avoir quelque chose d'effectif. Ce restart, évidemment, il faut qu'on l'appelle. Qui c'est qui va l'appeler ? C'est le bouton. Le bouton, il a ici un événement on-click. Je vais donc lui dire tu vas récupérer le player. C'est lui qui a l'info. Hop. La fonction, elle est dans info player. Restart. Je sauve tout ça. Et on va voir si notre affaire fonctionne. Je joue, je joue. Je joue un petit peu. Je marque des scores quand même pour voir si notre restart de score fonctionne. Je récupère une petite vie pour se faire plaisir. Et je joue, je joue. Et je vais faire exprès de me crasher contre tous ceux que je vois. Allez ! Boum, 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 boum. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Boum. Game over. Ça marche. Les ennemis ici sont arrêtés et stoppés. Je replay. J'ai le nombre de vies. J'ai 50. Par contre, là, il y a quelque chose qui n'a pas été remis à jour. C'est la génération. Donc, la génération. Pourquoi elle n'a pas été remis à jour ? Game script is in game 2. Ouais. Il faudrait relancer la start co-routine. Ouais, donc là, on n'en a plus besoin. Les ennemis move, bon, ça, c'est quand ils sont créés. Donc, après, oui, c'est bon. Et ça sera bon. Donc, on a juste un souci ici. C'est que le game controller, il faut qu'on relance une start co-routine. Donc, je vais créer une méthode public void restart waves. Et restart waves va, en fait, jouer ça. Alors, on est devant info player. Je mets bien la variable à 0. Je la remets comme avant. Game script. OK. Et restart waves. Voyons voir maintenant, ici, comment ça se passe. Donc, il faut que je perde pour en être sûr. Bim. Bim, 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 bim. OK. Je restart. Et là, ça fonctionne. Donc, on a relancé, bien sûr, la co-routine qui était bloquée, en fait. Bim, 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 bim. Voilà. Et là, c'est bon. On a terminé, donc, nos affaires. Voilà. Voilà. Donc, on a fini tous nos objectifs. Et tous les objectifs, en tout cas, sont atteints. Voilà. Il y a quelque chose, quand même, qui ne me plaît pas bien. Ah, si, c'est bon. Il y a quand même un truc qui apparaît de temps en temps qui me paraît bizarre, là. Ah oui, on a un souci, là. Oui, on a nos deux Waves, là, qui sont en train de se manger les unes sur les autres. Donc, on a un petit souci. Alors, ce qu'on fera, c'est que là, pour l'instant, ça fait déjà 40 minutes qu'on est en train de développer. On essaiera d'améliorer tout ça pour la prochaine fois. En tout cas, on a déjà bien avancé. On a notre représentation des vies par des cœurs. Et puis, en plus, on est en train de finaliser ce Game Over. Donc là, c'est juste le lancement du Waves qui m'embête un petit peu. On verra ça, donc, sur le prochain tutoriel. Rendez-vous à toutes et à tous sur la suite et la fin, bien entendu. Et d'ici là, à vous de bosser. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao.